Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le foot à trois équipes, en bouleversant nos habitudes, et avec une ambition qui reste somme toute mesurée, ce sport dit effectivement beaucoup de choses du football d'une part, mais également de nous-mêmes. Alors que faut-il en penser ? Bon déjà pour ceux qui n'auraient jamais vu d'image de foot à trois équipes, c'est normal, il n'y en a pas beaucoup. Sur YouTube on trouve ce mini-documentaire de la FIFA publié en 2014, et quelques autres explorations du phénomène aussi, mais rien de très récent, et pas d'image de grande qualité. On n'y discerne pas tout à fait les parures d'un sport mainstream, et c'est logique, ou en tout cas c'est historiquement cohérent. En 1962, le peintre et philosophe danois Asger Jorn pense pour la première fois le foot à trois équipes, se revendiquant du courant situationniste, qui tente d'affiner la pensée marxiste, mais partage ses présupposés fondamentaux, Jorn veut dépasser le modèle binaire qui régit notre monde social. Alors pour la faire simple, parce que c'est très très loin d'être mon champ d'expertise, l'idée c'est que nos sociétés sont essentiellement construites sur un modèle binaire, donc deux forces qui s'opposent, que ce soit vrai, faux, exploitant, exploité, vainqueur, perdant, etc. C'est une manière de voir les choses qui n'est pas inintéressante, mais en tout cas pour Asger Jorn, c'est aussi quelque chose de problématique, parce que c'est un modèle qui va conduire le plus souvent à la confrontation. C'est un jeu à somme nulle, parce que l'un gagne, l'autre perd, etc. C'est une idée, comme on a dit, qui naît en 1962, et du coup on peut imaginer qu'elle n'est pas totalement décorrélée du choc Est-Ouest, qui agitent le monde à cette époque. On est après tout à l'apogée de la guerre froide, ou en tout cas de ces tensions nucléaires. Du coup, et pour remédier à ça, entre guillemets, Jorn va poser dans un ouvrage les bases d'un nouveau système philosophique, qu'il appelle la triolectique, qui remplace le modèle binaire existant par un modèle ternaire, trois forces, et qui devrait théoriquement permettre plus de collaboration que de confrontation. Et donc pour illustrer cette idée, pour illustrer ce système philosophique, et on arrive enfin à notre sujet, il utilise le modèle binaire le plus célèbre, le plus populaire de tous, en tout cas selon lui, le match de foot. Alors le concept d'un match à trois équipes né en 1962 dans un livre, mais il sera déterré et mis en pratique qu'en 1994, une seule rencontre, puis l'oublie, avant 2011, date à laquelle un vrai championnat de foot à trois équipes a été créé à Londres. Les règles telles qu'annoncées par Mark Dyson, le fondateur de la ligue, sont plutôt simples, on joue sur un terrain hexagonal de 30 mètres de longueur, et une partie dure une heure, divisé en trois tiers temps de 20 minutes, qu'on appelle les rotations. Alors il n'y a pas de hors-jeu, pas d'arbitre, car les équipes doivent être en capacité de s'auto-réguler. Enfin, et surtout la règle la plus importante, le vainqueur n'est pas l'équipe qui marque le plus de buts, mais celle qui en encaisse le moins. Donc la conséquence, et elle est inévitable dans un modèle ternaire, c'est qu'il y a très souvent deux équipes qui vont aller attaquer ensemble le but de l'équipe, qui en aura encaissé le moins de l'équipe, qui est pour l'instant en train de remporter la partie. Et une fois que cet accord aura atteint son objectif, il y a de bonnes chances pour qu'il se transforme, peut-être pour qu'il se retourne, contre une des deux formations, et donc globalement c'est un jeu d'alliance, une dimension stratégique qui est assez prégnante, et qui apparemment, en tout cas selon les fondateurs de la ligue, donne lieu à tout un tas de situations très originales. Alors il y a aussi des règles plus pragmatiques à trancher, par exemple, à quelle équipe est-ce que t'as attribué un corner, ou une touche ? Alors j'ai pas tout à fait trouvé de réponse chez les fondateurs de la Three-Sided Football League, qui préfèrent pour l'instant expérimenter avec différentes règles qu'en fixer tout de suite des très nets, mais on a eu en France le collectif Pieds-la-Biche, qui avait organisé un tournoi avec ses précisions. Sur un côté sans but, touche, et elle revient à l'équipe dont la cage est à l'opposé, peu importe qui a touché le ballon en dernier, sur un côté avec but, s'y mettre au corner, si l'équipe qui défend touche le ballon en dernier, corner comme d'habitude, mais il est tiré par l'équipe dont la cage est cette fois la plus proche du point de sortie. Alors maintenant, quel avenir pour cette discipline ? Elle commence déjà à développer une petite communauté de fidèles, si vous habitez à Londres, et qu'il vous intéresse, le prochain match a lieu le dimanche 5 janvier à Fordham Park, si vous êtes à Edinburgh, encore mieux, parce qu'il y a un match là tous les dimanches, il y a eu une Coupe du Monde en 2014 à Silkeborg, le lieu de naissance d'Askerjorn, une autre en 2017 à Kassel en Allemagne, et la prochaine, tous les 3 ans donc, comme un symbole, a lieu cet été, été 2020 à Londres. Bon personnellement, je ne pense pas qu'on verra un jour le foot à 3 équipes gagner vraiment massivement en popularité, la logique binaire a ses avantages, elle est aussi assez fermement implantée, et puis il faut dire aussi que le foot est pas mal comme il est, il fait sans doute partie de ces choses d'ailleurs, pour lesquelles on aimerait voir le moins d'innovations farfelues possibles, donc il y a tout ça, mais il faut également admettre que c'est un bel hommage à sa popularité, et aux passions qu'il déclenche, que de le voir ainsi décliner. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, un peu originale, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit like, ça m'aide toujours autant, rien n'a changé. De notre côté, on se retrouve dès lundi, pour évoquer l'ultime journée des phases d'Europe de Ligue des Champions, qui joue donc dans quelques jours, d'ici là, comme d'habitude, passez avant toute chose une super journée, un très bon week-end également, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous. Sous-titrage ST' 501